Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gaët de Toulon, on se retrouve pour la vidéo du dimanche tout simplement sur du Clash Royale, on va assister au joueur Omerta qui va nous faire le défi à 20 victoires, il est en 18-2 au moment présent et il va tenter d'aller arracher la 19ème, la 20ème, donc les potes franchement je voulais le faire en vidéo, il est en game au moment où on parle et en plus il utilise un deck, 3 mousquetaires, donc c'est tout pour nous régaler, donc il est en bas, la game elle est commencée depuis 1 minute 30, on la prend en cours de partie, je me suis dit voilà on va se vivre la fin, ça se passe un petit peu à l'arrache pour être honnête, j'ai appris qu'il en était à ce moment là du défi, je me suis dit on va se le faire en vidéo, ça peut être sympa, alors on tombe sur un deck, méga chevalier, poison, cabane de gobelins, putain la cabane de gobelins pour moi elle est portée disparue, on la croise jamais mais là il faut croire que dans le défi du Crown Championship, elle est assez représentée, alors bien sûr les potes si vous kiffez ce genre de vidéo n'oubliez pas de lâcher votre plus beau pouce bleu, là je rec un petit peu dans l'urgence, vous en serez rendu compte, du coup pour l'instant il est carrément pas mal à droite, la tour devrait tomber donc ça, si ça gagne ça fait la 19ème victoire les potes, donc on est carrément pas mal, il y a pas mal de récompenses de fous à prendre l'or en l'occurrence, mais il y a aussi des épiques, un coffre légendaire, un coffre magique etc, c'est quand même super intéressant, alors 43 secondes il reste, on a les 3 mousquetaires splittés du côté de Omerta, il y aura son twitter en description, n'hésitez pas à aller le follow au passage les potes si c'est pas déjà fait, parce que j'avais déjà fait une vidéo avec lui il y a quelques temps, alors, 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 on est pas mal, il va tenter d'aller chercher 3 couronnes ou pas, alors il met un petit peu la pression dans tous les sens là pour l'instant, le méga chevalier qui a beaucoup beaucoup de vie, franchement c'est un truc de fou, là on voit que la mousquetaire le shoot depuis 20 secondes, alors ça va être chaud de garder, la tour de gauche en vie, elle va passer à 454 PV, il reste 10 secondes, non c'est jouable, je pense que c'est vraiment jouable, alors il met un poison, il a aussi une bûche éventuellement, ça devrait pas suffire, il a quand même poison bûche, zap, mais je pense que ça gagne, voilà, ça gagne, donc on est en 19-2 les potes, c'est vraiment la folie, on va avoir la dernière game, ça passe ou ça casse, là on a pas le droit à l'erreur en plus, je suis honnête avec vous, j'aurais pu vous dire c'est du 19-0, c'est pas du tout le cas, franchement, là c'est tout ou rien, donc le deck on en parlera plus longuement tout à l'heure, parce que je voulais pas faire une autre vidéo meilleur deck, je l'ai déjà fait avec le deck de Megababou, mais clairement, ce deck là que vous connaissez d'ailleurs, j'ai déjà joué un ladder, il est vraiment très 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 fort, je vous le conseille, mais on en parlera à la fin, là on est un petit peu à fond, donc il a pas encore relancé pour l'instant, il est à une game de nous faire rêver, mais en fait là, ce qui va être intéressant dans ce deck là, c'est d'alterner entre ces deux cartes, si le mec il a la boule de feu, n'hésitez pas à en profiter pour placer les extracteurs, parce que du coup le mec va garder la boule de feu pour shooter les trois bousquetaires, ce qui est assez logique, et du coup derrière vous allez enchaîner les extracteurs, vous allez simplement prendre l'avantage en élixage sur lui, donc c'est vraiment intéressant de bien le jouer, et on est dans la game décisive, les copains, c'est le moment où on peut lui mettre des petites confettis, alors, alors alors, qu'est-ce qu'il va nous mettre pour défendre, aïe 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 aïe, aïe 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 aïe, ça va faire assez mal, le ballon qui va taper deux fois, alors on a beau avoir un extracteur de posé, ça fait plutôt mal, ça fait plutôt super mal, il met un mineur pour essayer de changer le focus de la tour, ah là 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 là, ce serait cruel de perdre à la fin, franchement ce serait cruel de faire un 19-3 les potes, sincèrement, alors bon, le dragon de l'enfer, on s'en fout, je pense qu'il va essayer de placer un autre extracteur dans l'angle, mais est-ce qu'il n'y aurait pas une roquette en face ? Alors, on va vite le savoir, il y a un mineur, ok, donc là, il faut mettre du gang, c'est très bien joué, alors là, c'est vraiment bien joué, parce que là, vous avez le... c'est quelque chose que si vous jouez, enfin, si vous jouez ce deck, c'est quelque chose qui va vous... c'est une situation dans laquelle vous allez être très souvent, c'est-à-dire que vous allez prendre l'avantage sur les extracteurs, mais le mec, il va prendre l'avantage en point de vie sur votre tour, c'est-à-dire qu'il faut accepter de se prendre des dégâts, tout simplement parce que vous menez la bataille, en fait, des extracteurs, donc de l'élixir, c'est le nerf de la guerre sur Clash Royale, ça, je pense que vous le savez, donc là, on est vraiment pas mal, je pense que c'est le moment de splitter les moumous, non, ils décident, ok, ils décident de mettre hors de gargouille, mineur, il met une bonne grosse pression, alors, est-ce que la horde va arriver à la tour ou pas ? Alors, 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 ça va se jouer à pas grand-chose, je pense que oui, oh, que c'est bon, oh, que c'est bon, vous voyez que quand on arrive à toucher la tour, ça met masse dégâts, donc déjà, là, on prend une tour, il nous reste un petit bout d'extracteur sur la droite, il en remet un autre, là, on est bien, là, on est bien, alors, il y a un mineur qui devrait fuser, à mon avis, dans pas longtemps, voilà, ok, le gang, il est posé, il est posé de fort belles manières, voilà, là, on a gagné la game, là, vous voyez, il reste une minute, une minute et deux secondes, et là, on a tout simplement gagné la game, parce qu'on a l'extracteur de posé, on a, bon, même si on a une tour qui est bien endommagée, je pense qu'elle est encore en vie, donc il va falloir que lui, il lance quand même un assaut, et là, on a tout simplement, je vous l'annonce, une victoire, les potes, c'est du live, bien sûr, mais là, voilà, l'avantage est trop important pour que lui puisse faire quoi que ce soit, dans ce cas-là, j'en ai joué des centaines de parties avec ce deck-là, vous ne pouvez plus perdre, parce que, voilà, il peut changer le focus, en plus, dragon de l'enfer, c'est cadeau, et c'est la vingtième victoire qui va faire super plaisir, parce que là, ça veut dire 250 000 gold, et le gold sur Clash Royale, on sait ce que ça vaut, c'est vraiment très important, alors, alors, sur la gauche, il va rester 20 secondes, je pense, de toute façon, qu'à droite, il va aller chercher la deuxième tour, où je dis des bêtises ou pas, est-ce qu'il va chercher la deuxième tour ? Moi, je pense qu'il peut aller la chercher, le bélier qui tape, et ça risque de la prendre, voilà, ça va faire exactement la victoire que j'avais annoncée, que je lui souhaitais, en tout cas, franchement, les potes, Omerta, c'est du costaud, c'est vraiment, vraiment, vraiment du costaud, on lui met des petites confettis pour l'encourager, je me suis dit que ça pouvait être intéressant, cette petite vidéo, voilà, ça pouvait être sympa, c'est un extrait, si vous voulez, je le regardais jouer en off, et je me suis dit, putain, mais c'est peut-être le moment de rec, et de kiffer, tout simplement, donc un énorme GG à lui, voilà, bien sûr, c'est pas du fake, les potes, il poste la game à l'instant, là, donc, c'était la 19ème qui l'a gagnée, et ça lui fait les 20 victoires, donc, c'est un gros, gros, gros GG à lui, si vous voulez mettre un petit commentaire sympa, sous la vidéo, ça lui fera plaisir, et vraiment, la game, elle est juste oufissime, alors, il a fait sa dernière game contre un mec qui avait quel niveau ? Est-ce qu'on peut voir un petit peu le niveau du joueur ou pas ? Nico, c'est un joueur apparemment italien, et le deck, on le voit pas mal celui-là, en plus, le deck méga chevalier ballon, c'est un deck qui est assez fort, parce que quand il push ballon chauve-souris, je trouve que c'est assez lourd à défendre, vu qu'on n'a pas tous le zap, on va dire, avec le deck tromboscotère, en l'occurrence, vous allez pouvoir le contrer relativement facilement, mais il y a des decks qui peuvent prendre assez cher d'entrée, donc les potes, c'était une vidéo assez courte, mais assez intense, j'espère vraiment que ça vous aura plu, le deck en question, c'est celui-là, franchement, je peux pas vous dire mieux que de le tester, vous avez vu, du coup, en vidéo, qu'il marchait bien, tout simplement, et c'est super, super fort, parce qu'il y a plein, plein de façons de contrer l'adversaire, mais vraiment, voilà, vous pouvez défendre un cochon avec une horde de gargouille, derrière, vous mettez le mineur pour tanker, et du coup, le mec est obligé de défendre la horde, et le mineur va mettre des dégâts, enfin, c'est assez intéressant, il y a plein de combos, n'oubliez pas les deux cartes principales, c'est vraiment l'extracteur et les trois mousquetaires, et sinon, voilà, le gang, le golem de glace et le zap, c'est de la petite défense, tranquillou, et notre bélier, c'est notre tank, comme on aurait pu mettre un chevalier à la limite pour tanker la mousquetaire qui peut se retrouver seule, etc. J'espère que vous aurez compris les vidéos, que vous aurez compris pendant le deck, les potes, que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à faire péter le pouce bleu, un bon week-end à tous, grosse bise les mecs, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501